Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne qui va s'appeler Popcorn Show qui est un petit clin d'œil au nom de la chaîne évidemment. Et en fait je vais revenir avec vous chaque mois sur tous les films que j'ai vus dans le mois qui vient de passer et je vais vous dire si je les ai aimés, si je les ai pas aimés, pourquoi, etc. Ça fait un moment que je voulais vous faire ce type de vidéos mais je peux enfin le faire parce que j'ai pris mon cinépass chez Gaumont. Voilà, bravo, je peux aller au cinéma en illimité. Et puis deuxième chose, pour ceux qui ne me suivent pas forcément depuis longtemps, vous devez un peu vous demander pourquoi une meuf qui fait des vidéos un peu lifestyle se met à faire des vidéos sur le cinéma. J'ai tout simplement fait des études en cinéma, j'adore le cinéma et en dehors de ça je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un expert en cinéma pour dire si oui ou non on a aimé un film. Donc voilà. Dans cette vidéo je vais donc revenir sur tous les films que j'ai vus au mois d'octobre et je vais ajouter deux films que j'ai vus au mois de septembre puisque je n'ai vu que deux films au mois de septembre. Le premier film que j'ai vu en septembre c'est donc Good Time des frères Safdie avec Robert Pattinson qui était en sélection officielle au dernier festival de Cannes. Donc on va commencer par le pitch, c'est tout simplement deux frères qui font un braquage et ça se passe un peu mal, il y en a un qui se fait arrêter, l'autre non. Et donc il va essayer de faire sortir son frère de prison. Donc c'est un film plutôt noir quand même et assez auteur dans le sens où c'est pas vraiment filmé comme la plupart des films qu'on peut voir au cinéma. D'ailleurs c'est plutôt déstabilisant dans les premières minutes puisqu'en fait tous les plans sur les personnages sont hyper rapprochés et c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir et on se sent un peu enfermé. En fait normalement on voit ça plutôt dans les films d'horreur où genre en fait c'est juste pour pas qu'on voit ce qu'il y a autour et pour nous faire flipper et là en fait pas du tout. Donc passer les premières minutes où c'est un peu compliqué, après ça devient un peu plus normal pour notre cerveau on va dire et on arrive tout à fait à se mettre dans le film. Personnellement je l'ai plutôt aimé, après ça a pas été le coup de coeur du siècle, j'ai passé un bon moment mais sans plus quoi. Et j'ai oublié de préciser qu'il a été primé à Cannes pour sa BO il me semble et c'est clairement justifié. Le deuxième film que j'ai vu en septembre c'est donc Mother, le dernier film de Darren Aronofsky avec Jennifer Lawrence et Javier Bardem. Et il m'apparaît un peu difficile de vous faire un genre de synopsis. En gros on va dire que c'est un couple qui vit dans une maison vraiment très isolée, elle elle a refait toute la maison, elle a fait des travaux etc. Lui il est écrivain donc il se concentre sur ses bouquins et un jour un visiteur va venir frapper à leur porte et ça va déclencher toute une série d'événements. Bon voilà je pourrais pas faire un résumé plus clair je pense. Donc en gros ce film est un genre de métaphore de la Bible, voilà je pense pas vous spoiler en disant ça. Clairement au premier visionnage on s'en rend pas compte, enfin moi j'avais identifié certains trucs et puis on se rend bien compte que ça a une dimension qui est pas premier degré. Mais voilà c'est vraiment difficile de mettre un sens à tout ce qu'on voit et personnellement il y a surtout je dirais 20 minutes du film qui ont été hyper pénibles pour moi. Parce que bon le cinéma le son est fort, voilà et j'ai un petit peu du mal à supporter le bruit en général et là pendant 20 minutes à un moment on a du bruit constamment. Genre du bruit, pas des gens qui parlent ou des trucs d'ambiance ou on a du bruit pendant 20 minutes. J'étais, c'était hyper pénible en plus les images bah je trouvais pas ça plaisant non plus. Donc voilà c'est une expérience, je dis pas le contraire mais j'ai pas forcément passé un bon moment devant ce film, j'ai pas trouvé qu'il m'a fait avancer dans ma vie de tous les jours et j'ai pas trouvé non plus qu'il y avait des choses vraiment innovantes. Donc voilà je le conseillerais pas forcément. Et j'avoue que je suis un peu déçue. Alors effectivement le film a été vendu comme un film d'horreur et moi du coup je voulais pas du tout aller le voir à la base parce que c'est pas du tout mon type de cinéma. Mais c'est pas le cas, même s'il y a des scènes qui sont clairement gores. Mais voilà, moi Ronofsky à la base j'aime bien Requiem for a Dream, Black Swan. Bon ce sont pas des films hyper joyeux et gays, je vous l'accorde. Mais il y a quand même vachement de trucs hyper intéressants et ça prend aux tripes et tout ça. Et là je ne comprends pas ce qu'il fait. Déjà Noé avant et puis maintenant Mother, il est en train de tourner dans un délire un peu religieux et tout ça. Et j'avoue que je rends plus du tout dedans. On peut maintenant passer au film que j'ai vu en octobre. Et le premier film que j'ai vu en octobre c'est Mon garçon de Christian Carillon, donc un film français cette fois. Avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent. Attendez je vérifie parce que je la confonds toujours avec une autre actrice. Oui voilà, c'est bien ça, Mélanie Laurent. Donc le pitch c'est qu'en fait un enfant se fait enlever dans un camp de vacances et son père va tout faire pour le retrouver. Sachant qu'il y a aussi les relations avec la mère, donc Mélanie Laurent, qui se mêle un peu à tout ça. Puisqu'ils sont séparés depuis longtemps, ils ne se sont pas vus depuis longtemps, elle a refait sa vie. Donc voilà, on va suivre le père en fait dans sa relation avec la mère et dans sa quête pour retrouver son fils. Bon encore une fois, malheureusement, ce n'est pas forcément un film que j'ai énormément apprécié. Je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup ennuyée. Et pourtant le film n'est pas très très long. Mais voilà, il prend son temps, les scènes sont vraiment longues. Après il y a des films où ça ne me pose pas forcément problème. Mais là des fois je trouvais ça un peu malaisant. Par exemple, des fois ils s'engueulent avec du coup la mère de l'enfant. Et voilà en fait ce sont des discussions qu'on pourrait avoir dans la vie de tous les jours. Où il n'y a pas forcément de vrais arguments, où il n'y a pas forcément, comment dire, une discussion qui rebondit de part et d'autre. C'est un peu, enfin voilà, c'est un peu gênant. Et en tout cas sur moi ça n'a pas pris. Après tout ce sentiment peut peut-être s'expliquer, parce que du coup je me suis renseignée un peu sur le film. Après peut s'expliquer par le fait que Guillaume Canet, donc qui joue le rôle du père, ne connaissait pas tout le scénario quand ils ont tourné le film. Le film qui a été tourné sur 6 jours, donc c'est vraiment hyper court. Et en fait c'est Mélanie Laurent qui lui donnait la réplique sans qu'il sache forcément ce qu'il avait à dire. Donc ça peut effectivement faire un effet un peu trop naturel entre guillemets. Un truc qu'on ne peut pas retirer au film, c'est qu'il se passe dans des paysages vraiment très très beaux, des paysages enneigés, etc. Alors je ne sais pas trop si ça a été tourné dans les Pyrénées, les Alpes ou je ne sais quoi. Mais voilà, on est dans les montagnes, c'est enneigé, c'est beau, c'est la campagne et tout ça. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit l'objectif non plus d'admirer le paysage quand on va voir un film. Ensuite on va repasser à un film que j'ai un peu plus aimé. Et oui, effectivement, je ne peux pas vous alterner les films J'ai aimé, J'ai pas aimé, J'ai aimé, J'ai pas aimé. Puisque je vous les présente dans l'ordre où je les ai vus tout simplement. On va donc parler du film Les Grands Esprits d'Olivier Ayage Vidal avec Denis Podalides, acteur de la comédie française, que j'avais énormément aimé en ce début d'année dans Monsieur et Madame Adelmane. Et donc dans ce film, il joue un prof du lycée Henri IV, donc un lycée très très bien, comment on dit, noté, je ne sais plus comment on parle des lycées qui ont un bon niveau. Voilà, un lycée d'un très bon niveau en plein Paris, qui en fait pour un genre d'expérience du gouvernement va être muté dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Donc c'est un film français, encore une fois, et que j'ai énormément aimé. Après c'est vrai que je me suis peut-être plus identifiée entre guillemets au personnage, parce que voilà, le personnage principal est un prof qui va en fait enseigner en ZEP, et mon père était prof et il enseignait en ZEP, donc déjà il y a quand même un processus d'identification qui s'est quand même pas mal fait. Mais en dehors de ça, je le trouvais hyper bien ficelée, pas trop cliché. Alors après c'est vrai que moi j'ai pas trop fréquenté ce type d'établissement, que ce soit Henri IV ou le lycée de Seine-Saint-Denis, donc peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas trop dans les clichés, et le film est drôle, il est bien réalisé. Voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment, et j'ai vraiment adoré ce film, même si c'est pas un chef-d'oeuvre, voilà, c'est pas un incontournable, mais voilà, il a quand même rempli toutes les cases de ce que j'attends d'un film, et qui fait que je passe un bon moment, donc je vous le conseille. Pour les deux derniers films dont on va parler dans cette vidéo, je vais remonter à des souvenirs un peu plus lointains, puisque je les ai vus bien bien avant leur date de sortie, donc ils sont sortis courant octobre, mais voilà, je les avais vus avant. Donc tout d'abord, on va parler de La Palme d'Or du dernier festival de Cannes, qui est The Square de Ruben Haussland, qui est à mon sens amplement mérité. Voilà, il est largement dans mon top 3 des films de cette année. Je ne l'ai pas vu donc au festival de Cannes, mais je l'ai vu peu après à une reprise qui se faisait à Paris, donc ça remonte quand même pas mal. Mais je vais quand même essayer de vous redonner mon ressenti. Je dois avouer que pour vous donner un synopsis du film, c'est assez compliqué, puisqu'en fait il se passe pas mal de choses, mais en gros on suit Christian dans le film, donc qui est conservateur dans un musée d'art contemporain. C'est un peu le cliché du mec cadre qui travaille dans la culture, donc ça ne dira peut-être trop rien à certains, mais voilà, il essaye de faire attention à l'environnement, genre il a une voiture électrique, il essaye d'avoir des valeurs, etc. Mais un jour il se fait voler son téléphone portable, et là pour les récupérer, il fait un peu tout et n'importe quoi. Donc en parallèle dans sa vie pro par rapport au musée, il y a une campagne de pub qui sort autour de leur prochaine exposition, qui pareil, fait un espèce de petit scandale, et du coup les deux événements mêlés, ça lui fait faire un genre de crise existentielle. Nous on suit tout ça, dans mes souvenirs le film est très très long, avec des plans et des scènes qui prennent beaucoup leur temps, qui sont extrêmement longues, mais c'est un film que je conseille à tout le monde. Certains vont peut-être s'ennuyer ou ressentir un peu le malaise, je ne sais pas, mais je pense que c'est aussi pas mal le but du film, sur certaines scènes en tout cas, et en termes de valeurs, le son, je trouve qu'il est quand même pas mal important. Et j'avoue que je n'ai pas pu donner mon avis sur tous les sujets du film, directement après le film, puisque forcément je parle tout le temps des films quand je sors d'une séance, et je pouvais dire que je l'avais aimé, même s'il était un peu long parfois, mais en fait sur les grandes problématiques du film, je n'arrivais pas à dire si j'étais d'accord entre guillemets avec le personnage principal, pas d'accord, si j'aurais réagi autrement, etc. Enfin c'est vraiment un film sur lequel on réfléchit, et sur lequel je pense il est intéressant de réfléchir. Donc voilà, je ne vais pas non plus vous gâcher le plaisir de le découvrir, mais allez voir. Dernier film dont je dois vous parler pour ce mois d'octobre, mais que j'avais vu pareil un peu avant, donc du coup ça va être peut-être un peu difficile de restituer exactement mon ressenti, parce qu'autant sur The Square je l'ai tellement adoré, que je pense que mon avis était toujours fidèle à ce que j'ai pensé quand je suis sortie de la séance. Autant celui-là ça risque d'être un peu compliqué, donc il s'agit de Cors et âme de Iljiko et Niedji. Il dure environ deux heures, et moi personnellement je me suis encore une fois beaucoup ennuyée. Alors je ne sais pas si je suis très exigeante, ou si je ne vais pas voir les bons films ou quoi, bon c'est vrai que celui-ci je pense que si je n'avais pas eu l'occasion de le voir avant, je ne serais pas forcément allée voir en salle. Mais quoi qu'il en soit, déjà dans les bandes annonces, les affiches, etc., personne ne dit jamais que l'action principale se situe dans un abattoir. Déjà j'ai eu extrêmement de mal à m'habituer à ça en fait, parce que pendant les 15 premières minutes on ne voit que ça, des vaches dans des abattoirs, on ne parle que de ça, on voit du sang partout, enfin voilà c'est pas trop mon truc j'avoue. Déjà j'avais pas à regarder les vidéos quand il y avait les scandales autour des abattoirs, la maltraitance des animaux et tout ça, alors c'est pas pour aller le voir sur grand écran au cinéma. Bon, même en passant outre ça, je n'ai pas trop accroché à l'action. Tout simplement parce que déjà dans le résumé du film, on nous dit que ça va être un mec et une nana qui rêvent toutes les nuits et qui en fait font le même rêve parce que ce sont les deux protagonistes du rêve. Voilà, je sais pas si c'est hyper clair. En gros ils rêvent la même chose et dans leur rêve ils interagissent entre eux sans savoir que c'est eux puisqu'ils sont sous forme de cerfs et de biches. Et encore une fois, comme pour mon garçon par exemple, c'est visuellement très très beau parce que là c'est le cerf, pardon, et la biche dans la neige, dans la forêt et tout, c'est vraiment sympa. Mais bon, bref, on est déjà au courant de ça dans le résumé du film et on sait déjà que dans le film ils vont se rendre compte qu'ils rêvent de la même chose dans la vie réelle et que du coup ils vont essayer d'apprendre à se connaître. Le fait est que le film prend énormément son temps et qu'on arrive à cette situation que vraiment très tard dans le film. Donc en fait pendant tout le début du film on se dit non mais attends, moi je sais déjà que la biche et le cerf ce sont ces deux personnes, je sais déjà qu'ils rêvent ensemble, je sais déjà qu'ils vont s'en rendre compte dans la vraie vie et je sais déjà qu'ils vont essayer d'apprendre à se connaître. Et en fait dans le film ça met énormément énormément de temps. Alors quand on sait rien sur le film, peut-être que c'est moins, comment dire, lourd au visionnage mais voilà, en fait j'ai tout simplement pas compris. Pourquoi dans le résumé du film on avait déjà la quasi-totalité de l'action qui va se dérouler pendant le film. Après c'est vrai que c'est un peu compliqué de présenter le film autrement que ça puisqu'il s'articule vraiment autour des rêves qu'ils font ensemble. Mais du coup voilà, je me suis ennuyée et je le... Si vous avez envie de découvrir de sublimes paysages enneigés, allez-y. Mais en termes d'histoire en fait, c'est pas ouf. Ah mais je pensais vraiment que c'était les deux derniers films dont j'avais à vous parler mais pas du tout en fait. J'ai vu fin octobre, j'avais complètement zappé puisque c'était avant mes vacances, super ma vie. J'ai vu Kingsman, le cercle d'or aussi, donc le numéro 2, avec Taron et Gerton et Colin Firth. Et surtout la grande méchante Julianne Moore qu'on voit partout en ce moment. A vrai dire je pense que j'ai besoin de faire de résumé pour personne parce que Kingsman je pense que tout le monde connaît. Mais on va faire ça rapidement. En gros c'est une cellule d'agents spéciaux britanniques qui dans ce film-là se retrouvent complètement en galère et qui se font en gros détruire leur QG. Et qui du coup sont amenés à travailler en coopération avec une autre agence de services secrets. Et du coup c'est une autre agence qui se situe aux Etats-Unis. Voilà. Donc je vous avoue qu'en voyant les bandes-annonces et tout ça, je m'étais dit je vais le voir parce que j'ai adoré le premier vraiment. Mais c'est pas un film qui va être génial. Déjà c'est un numéro 2 donc ça va moins bien se passer. Et je pensais que le fait que l'action soit un peu délocalisée aux Etats-Unis, ça rend le truc un peu moins plaisant pour moi parce que je me suis dit que ça allait plus ressembler à d'autres films américains en fait. Et j'ai complètement adoré. Genre, vraiment. Ça reste totalement dans la veine du 1 sauf que je crois qu'ils ont quand même plus de budget. Après peut-être que là je m'avance, je sais pas trop. J'ai pas vérifié à vrai dire. Mais bon bref, tout ça pour dire que la réalisation est encore une fois totalement dingue. Que l'image, j'adore. Après j'ai eu des conditions de visionnage qui étaient quand même super super bien. J'étais hyper bien placée dans la salle. L'écran était super grand. Et le son, bah voilà. Enfin j'étais vraiment idéalement placée. Donc le son c'est pareil, c'était au top. Mais voilà, je trouve qu'on reste dans le style du premier mais que c'est tout aussi bien quoi. J'ai vraiment kiffé. Après j'ai entendu des gens dire qu'il était justement moins bien que le premier comme j'en avais peur et tout ça. Mais alors moi je suis pas du tout d'accord. J'ai vraiment adoré. Les scènes d'action sont juste oufissimes. Le scénario est complètement cool. Et pareil, tout ce qui est en termes d'univers et tout ça. L'univers du nouveau méchant, donc Julianne Moore. Voilà, c'est juste énorme et j'ai énormément aimé. Bon voilà, il semblerait que j'en ai enfin terminé avec mes films du mois d'octobre. J'espère que ça aura pas été trop long. Parce que vu que c'était la première, moi je crois que je me suis un peu étendue. Mais je verrai ça au montage. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires s'il y a des films que vous avez vus en octobre, que vous avez adorés ou d'autres que vous avez détestés. C'est tout aussi intéressant. Dites-moi si cette nouvelle catégorie de vidéos où je parle des films que j'ai vus dans le mois vous plaît ou pas. J'espère, parce que moi j'adore faire ça. J'ouvre enfin sur ma chaîne YouTube une catégorie de vidéos qui parlent d'une autre de mes passions. Donc voilà, je suis super contente. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.